Triste nouvelle pour le monde du football national et le Burkina tout entier. Nufu Weidrago n'est plus. Nufu Weidrago a tiré sa révérence à 82 ans de suite de maladie. Son portrait avec Jérôme Tiendrebego. Fin de 82 ans et deux mois d'une vie essentiellement rythmée par les galops des étalons toutes catégories. El-Haj Nufu Weidrago, une figure emblématique qui force le respect dans le microcosme footballistique national. L'homme n'a pas seulement aimé le ballon rond dans ses rôles de président de la section football de l'ASFA Yenega, fondateur de l'Union Nationale des Supporteurs des étalons et ancien membre de l'équipe dirigeante de l'Africa Sport d'Abidjan. Il a surtout contribué à la construction du football burkinabé avec la création du centre Naba Kango de Ouai Gouya devenu AS et coévoluant en deuxième division. Des partitions de stage dans la cohésion des acteurs du football national mais pas seulement. Son tournoi international de la solidarité des centres de formation de football a créé des opportunités pour des jeunes talents du Mali, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Gabon, pour ne citer que ces pays. Cette silhouette était un concentré de compétences, acteur de premier rôle dans le football. Nufu Oué Drago fut également opérateur économique mais aussi homme politique et en siégé à l'Assemblée Nationale de 2016 à 2020 en qualité de député. Nufu Oué Drago a donné une bonne partie de sa force vitale à la nation au triple plan sportif, économique et politique. Papa Nufu, comme on l'appelle affectueusement, raccroche tout. Le jour où son club de cœur affronte son rival de tous les temps pour un repos éternel pour le moins bien mérité. L'histoire se chargerait de nous rappeler ses multiples et diverses œuvres pour l'éternité. Nufu Oué Drago n'est donc pas mort. Il est désormais dans le ciel bleu au-dessus du stade du 4 août pour toujours.